Dans cette vidéo, nous allons voir comment on factorise un binôme par différence de carré. Alors, regardons par exemple quelques exemples. Ici, j'ai x à la 2 moins 4, et puis ça, on l'appelle une différence de carré. Pourquoi ? Parce que j'ai un moins, c'est nécessaire d'avoir un moins, et j'ai ici x à la 2, quelque chose qui est à la 2 moins 4. Alors, comment je vais factoriser ça ? En fait, comment on la factorise ? Je fais racine carré de x à la 2, racine carré de 4 comme ça, et je vais faire comme ça, moins, et je vais faire comme ça, plus. Alors, je fais la racine carré de x à la 2, c'est x, je l'écris ici, racine carré de 4, c'est 2, et j'ai réécrit la même chose, racine carré de x à la 2, c'est x, et j'écris ici 2. Et voilà, j'ai factorisé x à la 2 moins 4. Maintenant, regardons un deuxième exemple. Eh bien, j'ai la même chose, j'ai 25e à la 2 moins 30, c'est ce que je veux factoriser. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la racine carré du premier terme, racine carré du deuxième terme, et je vais écrire comme ça un moins, qui multiplie, il y a un plus, comme ça. Et je vais regarder, racine carré de 25e à la 2, je dois faire racine carré de 25, c'est 5, racine carré de e à la 2, c'est e, racine carré de 36, c'est 6, donc je l'écris ici. Et la même chose ici, je vais écrire 5e, et je vais écrire plus 6. Eh bien, voilà, donc 25e à la 2 moins 36, c'est 5e moins 6, fois 5e plus 6. Regardons le troisième exemple, c'est la même chose. Maintenant, je vais faire la racine de ce premier terme, la racine de ce deuxième terme, et là encore, je vais faire un moins, deux parenthèses avec un moins, et deux parenthèses avec un plus. Et là, je vais faire la racine carré de x à la 2, racine carré de x à la 2, c'est x, sur racine carré de 4, c'est 2. La même chose ici, racine carré de 1, c'est 1, sur racine carré de 9, c'est 3. Et puis, je vais recopier les mêmes, x sur 2, 1 sur 3. Donc, quand on factorise une différence de carré, eh bien, en fait, ça se traduit par deux parenthèses, où il y a une qui fait une différence et une autre qui fait une addition. Alors, regardons maintenant un autre exemple. La même chose ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la racine carré de ça, moins la racine carré de ça. Et là, je vais faire encore une fois moins, qui multiplie plus. Alors, racine carré de x plus 2 à la 2, c'est x plus 2. Donc, je vais faire ici x plus 2. Racine carré de 81, c'est 9. Et je les écris de la même, je vais faire x plus 2, et j'écris ici 9. Maintenant, je peux faire un peu d'algèbre ici. Donc, ces parenthèses-là ne sont pas études, parce qu'il n'y a ni nombre ni rien du tout. Donc, je pourrais les enlever. x plus 2, moins 9. Qui multiplie la même chose pour ces deux parenthèses-là. Je peux les enlever. C'est x plus 2, plus 9. Je rassemble ceux qui se ressemblent. Ça va me donner maintenant x. 2 moins 9, c'est moins 7. Qui multiplie x, ici. 2 plus 9, c'est 11. Donc, plus 11. Donc, voilà. Donc, x plus 2 à la 2, moins 81. Ça fait x moins 7, fois x plus 11. Alors, regardons un dernier exemple. Ici, c'est la même chose. Je vais faire la racine carrée de ce terme, moins la racine carrée de ce terme. Et là, encore, je fais un moins. Parenthèse, avec un plus. Comme ça. Et là, je dis racine carrée de 2x moins 1 à la 2. C'est quoi? C'est 2x moins 1. Racine carrée de 0,25, c'est 0,5. Comme ça. Donc, je les écris encore une fois. 2x moins 1. Et ici, plus 0,5. Maintenant, je fais un peu d'algèbre. Ces parenthèses-là ne sont pas utiles. Donc, je vais faire 2x moins 1 moins 0,5. Qui multiplie 2x moins 1 plus 0,5. Et là, je vais faire un peu d'algèbre. Donc, je rassemble ceux qui se ressemblent. Donc, 2x moins 1 moins 0,5, c'est moins 1,5. J'ai ici 2x. Moins 1 plus 0,5, c'est moins 0,5. Et voilà, donc, 2x moins 1 à la 2 moins 0,5. Pour être factorisé. Il va se factoriser en 2x moins 1,5 fois 2x moins 0,5. Donc, c'est ça. Donc, la différence de carrée, ce que vous devez vous assurer, c'est que toujours, j'ai une différence. Donc, comme ici, je dois avoir un moins et je dois avoir 2 carrés. Donc, je vais enlever tout ça pour que ce soit clair. Prenons cet exemple. Donc, j'ai un terme ici, moins un autre terme. Et puis, celui-là, c'est un carré. Donc, celui-là aussi, c'est un carré plus un angle. C'est pour cela qu'on l'appelle une différence de carré. Et comment je le fais ? Et bien, tout simplement, comme on vient de le faire, je fais la racine carrée ici, la racine carrée ici, et je mets dans mes parenthèses. Et comme ça, je fais un peu d'algèbre. Et j'arrive à mon résultat. Donc, voilà pour ce petit chapitre. Donc, faites les exercices du site. Et puis, si vous avez encore de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.